Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode tout chaud de la Xbox TV en cette période de fête. Dans les news, on s'intéresse à la bêta de Halo 5 et aux concours qui ont lieu jusqu'à Noël sur les réseaux sociaux. Dans Insider, on vous fait vivre 24 heures à la Game Jam Projet Spark et on vous dit tout sur le phénomène Minecraft avec notre spécialiste IPR. Pour Lytton, c'est Psycho 17 qui la joue collectif en répondant à nos questions. Et enfin, Zyrka découvrira sa manette personnalisée Xbox Loves You. Ouh, ho, ho ! Hé hé hé, eh ! Ouais, désolé. Non, mais c'est parce que c'est Noël. Ça nous fait plaisir. Et en plus, il y a plein de concours qui vous attendent. Bah oui, d'abord, la Wishlist. En vous connectant sur le site xbox.com.fr, vous pourrez remplir votre liste de cadeaux et en partageant la vidéo sur Twitter avec le hashtag Xbox Wishlist, vous gagnerez peut-être votre liste de vœux pour Noël. Autre concours avec notre calendrier de l'Avent. Tous les jours, on ouvre une case et des cadeaux sont à gagner. il vous suffit de liker et de commenter en commençant par cher papa xbox fr pour le hashtag noël xbox je rêve de gagner cette manette ce bundle ce jeu etc etc comment ça vous n'en avez pas eu assez bon allez pour vous et parce que c'est noël je vous offre une petite danse en compagnie de master chief tiens allez hop et au fait un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas la bêta de halo 5 sera disponible dès le 29 décembre si vous êtes un possesseur de la master chief collection alors vous aurez accès aux multijoueurs de halo 5 jusqu'au 18 janvier sinon vous savez quoi demander au père noël si on vous donnait 24 heures pour faire un jeu vidéo dit comme ça effectivement ça paraît impressionnant pourtant c'est exactement ce que l'on a demandé à six binômes ils avaient 24 heures pour créer un jeu grâce à projet spark projet spark le jeu développé par team dakota c'est un véritable outil de création ludique il vous est ainsi possible de gérer dans les moindres détails la création de votre jeu et cette game jam est un bon moyen de pousser le concept dans ses limites en proposant à des joueurs et des développeurs de créer leur propre contenu 18 heures début de l'épreuve pour commencer le choix des thèmes 18h30 les premières réflexions commencent la plupart ont plusieurs pistes pour la création de leur jeu tandis que d'autres ont déjà une idée bien précise mais la compétition a déjà commencé pour faire simple en fait c'est un jeu très nerveux très limité donc on est dans la tête du personnage donc pendant qu'il rêve la nuit et ce personnage il découvre à faire mesure de l'histoire du jeu que le joueur découvrira que ce personnage est en fait un créateur de jeux vidéo et en fait on va voir tout ce qui va se passer dans sa tête pendant la nuit d'où il va dormir et le monde voilà des sortes en enfer pour résumer et il est simple de permettre de d'exploiter au maximum on l'espère le l'éditeur de spark bon on n'est pas sûr d'avoir tout compris mais une fois les idées validées il est temps de commencer le travail et d'évaluer les capacités du jeu 8 heures du matin ça fait maintenant 14 heures que notre jammer travaille et personne ne lâche l'affaire c'est beau à voir quand même 17h30 la dernière ligne droite les projets arrivent à leur fin il est l'heure pour le jury de voir à quoi ressemblent ces jeux et de les tester et c'est vikings chat nado qui gagne cette game jam projet spark un beat them all vertical le concept plus vous frappez plus vous montez haut un jeu qui a séduit le jury par son ingéniosité c'est une des jambes dont je me souviendrai parce que j'en ai fait pas mal et là on était vraiment tous les deux à fonds chacun rebondissait sur les idées de l'autre ouais non ce que tu dis c'est pourri c'est vraiment pourri si on faisait ça plutôt et on vraiment s'est amusé tout au long de la prod il ya beaucoup de features qu'on a inclus dans le jeu qui au final sont le résultat d'erreur et je pense que c'est ce qui reflète le plus le résultat d'une prod réelle en fait donc vraiment beaucoup de fierté on est fiers l'un de l'autre on se lance des fleurs mutuellement et dans la joie et la bonne humeur et les fleurs bleues si vous aussi vous souhaitez passer des nuits blanches à créer vos jeux projet spark est disponible sur xbox one et si vous désirez tester les créations de nos jammer vous pourrez les retrouver en ligne dans projet spark bon allez peut-être aller se coucher maintenant lorsque l'on vous parle de jeux indépendants ce sont souvent les mêmes noms qui ressortent super meat boy limbo bro force et pourtant on oublie souvent que l'un des jeux les plus en vogue en ce moment en fait aussi partie minecraft minecraft c'est une succès story qui débute en 2009 avec marcus personne il développe ce jeu sur son temps libre en partant d'un principe tout simple créer un univers à partir de cubes en 3d une mécanique simple mais qui offre des possibilités quasi infinie et les joueurs s'en sont vite rendu compte en cinq ans le jeu s'est vendu à plus de 54 millions de copie tous supports confondus pour comprendre la raison de ce succès nous sommes allés interroger un spécialiste du genre le youtube heures aï pierre alors dis nous aï pierre comment explique tu le succès de minecraft je dirais deux choses principalement la première le fait que ce soit un jeu totalement open world sur lequel on peut tout faire en fait qui est limité que par l'imagination donc c'est ce qui a permis en fait à minecraft qui dure aussi longtemps en fait parce que le jeu a quand même quasiment cinq ans je crois qu'il a commencé à être développé donc commence à dater il est toujours autant joué et je pense que le fait voilà d'être dans un open world on peut tout faire dans le jeu en mode bac à sable on fait souvent la comparaison avec les legos parce que c'est un petit peu la même chose la deuxième chose qui est reliée un peu la première c'est que fait le jeu a toujours été assez ouvert par rapport à la communauté c'est à dire que le créateur du jeu a voulu volontairement faire en sorte que les gens puissent développer des choses pour le jeu qui puisse les greffer facilement et c'est ça qui a permis d'entretenir le jeu et de le développer indirectement en fait à ton avis la licence elle va évoluer comment et au début était exploité vraiment bien proprement ils ont ils ont fait gaffe de pas à un moment partir dans tous les sens qu'il aurait pu faire en fait quand ça s'est vraiment quand ça vraiment explosé il aurait pu dire on intègre ça 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 et ça serait parti en vrille donc il a fait des choix judicieux mais à l'heure actuelle ils exploitent 10% de la capacité du jeu heureusement qu'il y a la communauté à côté qui est là pour faire évoluer le truc constamment heureusement qu'elle est là parce que je sais qu'avec la communauté derrière moi j'en ai encore du travail à faire sur la licence une partie de la communauté se plaignant d'une certaine stagnation depuis quelques temps sa récente sortie sur xbox one pourrait à terme apporter un peu de sang neuf quoi qu'il arrive la communauté faire de lance du jeu reste extrêmement active une force pour un titre qui il faut le rappeler est parti d'un seul homme dans son garage pour aboutir à l'un des jeux les plus joués au monde ça fait rêver aujourd'hui c'est psycho 17 qui répond à nos questions il est le spécialiste de fifa et notamment de fifa ultimate team il comptabilise 165 mille abonnés et multiplie les séries telles que psycho on the road où il part à la rencontre de célébrités ou bien de ses abonnés voilà poubelle là bas je connais une guerre super facile vas-y coupe c'est bon alors dis nous psycho comment es-tu devenu youtubeur c'est parti de de discuter avec un ami qu'on aimait bien apparaître sur des vidéos coup c'était un peu un pari de dire ben on commande le matériel nécessaire et on va faire des vidéos et puis voilà c'est parti de juste un pari qu'est ce qui te plaît autant dans fifa ben moi moi je fais ultime team donc sa mode de jeu qui est dedans dans fifa qui est qui est gratuit et et c'est un mode de jeu on construit son équipe de rêve on commence avec rien pour après avoir les joueurs qu'on veut et du coup chaque année ultime team moi le le moment que j'adore c'est le début quoi c'est on ouvre nos premiers paquets on a nos premiers joueurs et c'est quelque chose que je recherche énormément bon et la suite de ta chaîne on va on va lancer des nouvelles séries il aura probablement déjà des 2v2 donc moi avec d'autres youtube heures pour aller affronter des jeux en ligne donc ça va être sympa j'ai une série qui me tient à coeur qui est le psycho on the road où je traverse un peu la france ou même l'europe peut-être pour aller à la rencontre d'abonnés ou de joueurs de foot donc pour l'instant on continue notre petit chemin et puis pas mal de pas mal d'idées mais mais j'en dis pas plus ce sera des surprises probablement pour 2015 on passe maintenant au portrait chinois si tu étais un héros de jeu vidéo je dirais sacha un type de jeu sport si tu étais un jeu indé moi je peux faire le jeu en 3d moi si tu étais un jeu solo skate et un jeu multi alors je dirais league of legends quoi et si tu ne devais garder qu'un seul jeu pour le reste de ta vie je garderai je garderai à fifa peu importe lequel pour rester en contact avec ma communauté bon un petit mot pour la foule poteau comme chaque semaine il est maintenant temps de découvrir une nouvelle manette xbox loves you et cette semaine c'est zirka spécialiste e-sport qui vient découvrir la sienne à ses couleurs et fait à la main alors qu'est ce que tu ressens ton avis à chaud super belle et puis fait d'avoir les petits cercles comme ça c'est je savais pas parce que moi zirka c'est difficile de me représenter parce que j'ai pas de logo j'ai pas de forcément quelque chose et c'est vrai que du coup cortana l'esprit à l'eau donc les petits cercles comme ça c'est top quoi l'impression de jouer avec elle tout le temps je suis content d'avoir ma manette ouais ce n'est pas fini car d'autres design de manette sont encore à découvrir et qui sait vous pourrez peut-être gagner la vôtre et voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne xbox fr à la partager un maximum et à nous faire vos commentaires sur twitter facebook et sous la vidéo alors à très vite allez bisous